Nous recevons sur ce plateau le président du Club Sénégal émergent, président aussi du conseil d'administration de la SONACOS SA, M. Youssou Diallo. Bonjour et merci d'être notre invité pour cette matinale. Voilà, merci Diha Fatou, je vous remercie. Je commence d'abord par présenter mes volets meilleurs à l'ensemble des Sénégalais à la suite de la PAC chrétienne, mais aussi de l'aide El Fitre, qualité de chez nous, que nous allions pour tous vers la paix des cœurs, des esprits et une bonne santé, mais aussi que surtout la paix pour le Sénégal en ces périodes de tension où tous les Sénégalais, peu ou prou, sont relativement inquiets par rapport à l'atmosphère politique que nous puissions aller à des élections de 2024 apaisées et que le seul gagnant puisse être le Sénégal dans toute sa diversité, mais aussi dans sa démocratie et dans l'état de droit et que cette paix puisse s'étendre et exister dans le monde entier, là où il y a des tensions, que ce soit en Afrique, bien sûr dans notre sous-région, mais aussi dans les autres régions africaines, mais aussi dans le monde entier. Je pense à la Palestine, je pense un peu sur ce qui se passe dans les pays d'Asie du Sud-Est et un peu, effectivement, et particulièrement en Afrique, je pense à la sous-région, mais aussi au Soudan où il y a une situation assez compliquée, mais aussi dans l'ensemble du monde. Voilà, c'est le vœu vraiment que je fais pour les Sénégalais et l'ensemble de l'humanité. Merci, c'est important. Alors, l'actualité politique chez nous reste marquée quand même par cette décision du président du parti Réoumi de quitter la présidence du Conseil économique, social et environnemental après l'annonce de sa candidature et tout ce qui s'en est suivi comme débat et polémique. En votre qualité de membre de la coalition Beno Bokuyakar, quelle est votre position et votre avis sur cette situation ? Voilà, donc je pense que, effectivement, c'est une situation qui peut sembler surprendre, mais qui est relativement normale parce que nous sommes en politique et qui dit alliance dit séparation un jour. Parce qu'il s'agit de personnalités et de partis ou de coalitions de partis qui ont des visions relativement diverses, qui se retrouvent peu ou prou à des moments déterminés et qui décident de se mettre ensemble pour l'intérêt du Sénégal. Et puisque la vocation de tout parti politique est de conquérir démocratiquement le pouvoir, il est normal qu'Idriss Hassek, dans les conditions actuelles, décide de présenter sa candidature, d'autant plus que, ne l'oublions pas, il était arrivé second après l'élection de 2019 et qu'il avait décidé, comme il l'a dit, pour des raisons particulières, notamment la Covid, notamment ce qui s'est passé avec le conflit russo-ukrainien, de réjoindre la majorité présidentielle et de travailler pour l'intérêt du Sénégal. Hier aussi, nous avons écouté son Excellence M. le Président de la République, qui a compris cela, et je crois que c'est une, je ne dirais pas de rupture, mais il s'agit un peu d'une séparation à l'amiable, comme cela arrive en politique, puisque les jeux sont ouverts dans le Sénégal actuel, et que tout peut se passer sur le plan politique en 2024. Il serait bon que les uns et les autres, particulièrement au niveau de la coalition, je parle des militants et des responsables, mais aussi de réunis, que les gens sachent que c'est une séparation à l'amiable, et que des retrouvailles peuvent encore avoir lieu. Que les gens maintiennent des rapports relativement civilisés, bien sûr c'est des rapports politiques, ces rapports ne peuvent pas manquer d'être conflictuels de temps à autre, mais que les gens sachent qu'il y a des limites à ne pas franchir, parce que demain, dans un lendemain d'air qui n'est pas très très lointain, que la coalition, Benoît Boko-Yakar et Idriss Esek, pourraient se retrouver, d'autant plus qu'il ne s'agit pas pour l'essentiel de divergences sur le plan stratégique, mais c'est des divergences d'ordre tactique. Voilà. Doit-on comprendre par là que peut-être le président Maxal et Idriss Esek sont en phase sur cette question ? Non, ils ne sont pas en phase. S'ils étaient en phase, peut-être qu'ils se seraient retrouvés autour d'une même candidature. Comme je l'ai dit, c'est des divergences tactiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, par rapport aux enjeux de pouvoir qui sont là, et surtout aux ambitions personnelles, parce que ne l'oublions pas, l'élection présidentielle est une rencontre entre un homme et son peuple. De ce point de vue-là, il y a des divergences, mais ces divergences sont compréhensibles et peuvent être acceptées. Et je crois que l'un et l'autre l'ont accepté. Et je crois que maintenant, il s'agit d'aller vers une concurrence loyale et saine, et au bout de laquelle, parce que nous pouvons aller à l'élection de 2024 vers un deuxième tour, c'est possible. Et nous avons vu d'ailleurs qu'au Sénégal, toutes les alternances qui se sont réalisées, ont été des alternances réalisées pour l'essentiel au deuxième tour. Et au deuxième tour, les partis au pouvoir n'avaient presque pas d'alliés sur le plan stratégique. Ça, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Et contrairement à ce que les gens pensent, la bipolarisation qu'il y avait entre Benoît Bokyakar et Yehu Askanoui est en train d'être brisée. Parce que vous avez vu depuis quelques jours que la communication faite par Idriss Sec depuis quelques temps est en train de briser cette bipolarisation. Et avec les manifestations de Karim Wadi ici, relativement timides et de Khalifa Sale, on risque d'aller, surtout si les amnisties sont réalisées à la suite, bien sûr, de ce que M. le Président de la République a déclaré lors de son entretien à RFM. Je pense qu'on risque d'aller vers des jeux beaucoup plus ouverts. Et qu'il s'agira non seulement d'avoir une stratégie, mais il s'agira aussi d'avoir une bonne tactique et un équilibre des forces. Puisque Idriss Sec, je l'ai rappelé tantôt, était allévé deuxième. Et que les jeux vont être ouverts. Et cette situation de bipolarisation aussi... Deuxième, mais avec une large coalition derrière. Bien sûr, avec une large coalition derrière. Mais n'importe comment, il a été arrivé deuxième. Je crois qu'il faut le lui concéder. Et maintenant, il y a eu des absences, peu ou prou sur le champ politique. C'est l'absence de Karimbad, c'est l'absence de Khalifasal qui ont impacté et qui ont conduit à cette espèce de bipolarisation. Qui risque maintenant d'être brisée. Et je crois que, de part et d'autre, il faudrait avoir une compréhension. Et les offres politiques vont être relativement diversifiées. Et les Sénégalais qui sont des homo politicus pour emprunter l'expression de Schumpeter qui parle d'homo economicus. Les Sénégalais, de ce point de vue, sont très forts. Et vont avoir le choix, l'embarras du choix ou le choix de l'embarras. Voilà. Très bien. Mais avec la mise en place du F24 qui se bat contre le troisième mandat et pour la défense de la démocratie, n'avez-vous pas l'impression que nous nous retrouvons ou nous revivons la même situation que 2011 ? Ce qui signifierait que nous n'avons pas du tout avancé sur ce plan-là démocratique et la limitation des mandats. Non, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une certaine dialectique de l'histoire qu'il faut comprendre. Parce que Karl Marx disait que si tout événement historique est une tragédie, toute répétition en devient une farce. Donc, il ne faut pas chercher à singer l'histoire. Il ne faut pas chercher à répéter l'histoire. Le contexte et les circonstances de 2011-2012 ne sont pas les contextes du Sénégal quasiment de 2023-2024. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une erreur d'appréciation. Ensuite, sur un plan purement démocratique et légal, on ne peut pas comprendre que dans une démocratie, un état de droit, que des citoyens puissent s'ériger pour empêcher un autre citoyen, quel qu'il soit, le président de la République, d'être candidat à une élection. Même s'ils pensent que manifestement cette candidature est illégale, mais ce n'est pas à eux d'empêcher cette candidature. Mais c'est aux institutions en place et en particulier le Conseil constitutionnel d'apprécier, sur la base du parrainage et d'un certain nombre de déterminants, qui a une candidate valable et qui ne l'a pas. Et d'ailleurs, en reprenant même l'histoire, nous avons vu en 2011, malgré tout ce qui s'est fait, malgré les émeutes, malgré les morts et tout ça, le Conseil constitutionnel a fini par valider la candidature d'Abdouayouad et on est parti aux élections dans des circonstances relativement apaisées à l'époque. Et pour faire un clin d'œil au rapport de force que les gens... Nous sommes en République, nous ne sommes pas... Nous sommes en démocratie, mais nous ne sommes pas dans la rue publique où c'est la rue qui va dicter la conduite, en fait, à suivre. Et même en regardant aujourd'hui le rapport de force qui est là, le fameux Gatsa Gatsa, nous avons vu que l'État sénégalais est relativement assez fort et qu'il va être très peu probable qu'une action de la rue puisse abutir. Donc que les gens reviennent à la sérénité, reviennent à la démocratie. Bon, il y a certains... On a l'impression que c'est des resselleurs de violences et de crises. Il faudrait peut-être qu'ils aillent faire autre chose et qu'ils laissent les politiques aller vers les électeurs sénégalais et sur la base de stratégies acceptées sur le plan légal et qu'ils laissent les Sénégalais faire les choix qu'il faut. On ne peut pas influencer ou obliger les Sénégalais à faire des choix qu'ils ne veulent pas. Le Sénégal est un État de droit et l'État de droit s'est doté des institutions et des moyens de défendre la légalité républicaine. Et ça, je crois qu'il faudrait que tout le monde l'apprécie de cette façon-là. La question de la troisième candidature du président Maguissal, quand même, en plus d'être politique, juridique, a aussi un cachet éthique. Beaucoup pensent qu'il l'avait promis, donc il doit tenir sa promesse de ne pas se représenter en 2024. Sous cet angle aussi, ne pensez-vous pas qu'il est normal que des Sénégalais le lui rappellent, peut-être à travers diverses façons ? Vous savez, nous sommes dans le cadre d'une république, nous sommes dans le cadre d'un État de droit et vous savez que nous avons, entre nous, Sénégalais, un contrat social qui nous lie. Et ce contrat social, c'est la constitution, c'est les lois de la république, y compris les règlements. Et la suprême morale en république, c'est la loi, le respect de la loi. Jean-Jacques Rousseau disait que celui qui est vertueux dans le cadre d'un État de droit, c'est celui qui respecte la loi. Maintenant, la morale, bien sûr, peut être individuelle, peut être une morale de groupe, peut être une morale ethnique ou religieuse, ou que sais-je encore, mais dans le cadre de la république, ce qui nous lie, c'est le contrat social que nous avons. Et ce contrat social régit toutes les lois, c'est la constitution. Maintenant, il y a une institution dédiée au respect de la loi, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, je disais qu'en vérité, c'est de se mettre parfaitement en dehors de la république et de la légalité que de vouloir s'ériger sur la base de considérations morales, d'ailleurs qui vous sont propres, qui sont des considérations subjectives. Parce que c'est leur considération de quelques individus qui sont regroupés peut-être au sein de cette entité-là qu'ils ont appelée F24. Pour s'ingérer... Et Diamegène, troisième mandat aussi. Au Diamegène, troisième mandat. Diame, l'ordre républicain, il y a des institutions qui sont là pour les faire respecter. Donc, je dis ça, c'est des dénis de démocratie. C'est des tentatives de créer de la subversion au Sénégal. Et je crois qu'en 2011 et maintenant, dans le Sénégal de 2023, on a vu que ces tentatives de subversion sont totalement vouées à l'échec. Donc, je pense qu'il faut que les partis politiques reviennent à la raison et que les gens sachent que c'est dans le cadre de la paix, dans le cadre de la démocratie, dans le cadre de la libre expression des aspirations des citoyens que les choix sur le plan démocratique seront réalisés. C'est dans ce contexte de tension que le président Macky Sall a renouvelé sa disponibilité à dialoguer. Il a renouvelé l'appel dernièrement. Cependant, que l'opposition semble rejeter, ainsi que la société civile, ce qui voudrait dire que nous allons vers peut-être la persistance de cette tension politique. Quel est votre avis déjà sur ce refus et quel pourrait être l'impact de cette tension politique sur l'économie ? Là, c'est une question destinée au président du Club Sénégalé, Mère Jean, que vous êtes. Oui, bon, je pense qu'il y a au moins deux considérations. La première considération, c'est de me réjouir effectivement de cet appel, après l'appel du 3 avril du président de la République, pour montrer sa disponibilité au dialogue et à la concertation. Je crois que cette fois-ci, le président a allé beaucoup plus loin et a donné même des échéances, en disant que peut-être dans le courant des jours à venir, et un appel à des modalités concrètes, en fait, de ce dialogue pourrait être relativement défini et que rien n'était exclu en termes de contenu et de feuilles de route. Maintenant, bien sûr, il y a les préoccupations sur le plan de la loi et de la République qu'il a tenu à rappeler, mais je crois que ça, c'est des évidences que tout le monde devrait, en fait, pouvoir comprendre, d'autant plus que j'ai fait partie des premiers qui ont fait un appel au dialogue, surtout que je suis de la mouvance présidentielle et à une époque qui semblait pour beaucoup relativement prématurée. Je me rappelle que c'était en début février, parce qu'en vérité, cette tension politique ne pouvait pas prospérer et c'est heureux qu'effectivement, le président de la République, qui est le maître du jeu, et décider, en vérité, de prendre des initiatives pour que ce dialogue puisse être instauré. Maintenant, pour ce qui concerne le rejet de cet appel, non, il n'y a pas de rejet. Il y a quelques lampistes qui sont dans l'opposition et qui sont relativement minoritaires, pour ne pas dire très insignifiants politiquement, mais qui existent pour l'essentiel à travers les médias, en fait, c'est les hommes médiatiques, qui cherchent aujourd'hui à faire foirer, en fait, ce dialogue. Parce qu'il n'y a aucune entité politique significative, que ce soit le PASTEF, que ce soit le Tahaou Sénégal de Khalifa Sale, que ce soit le PDS, ou le Walu Sénégal, ou que ce soit quelle autre force significative, ou même Malik Gakou et autres, qui ont fait ce rejet. Donc, c'est des individus. C'est qui ? C'est Mme Aminata Touré ? C'est qui ? C'est Marie Théouniane ? C'est qui d'autres ? C'est peut-être... Je crois, il y a un autre là, qui est très proche du PASTEF, le Djeila, comment il s'appelle, et puis peut-être Abdoulbaï, mais ça, ce n'est pas des forces politiquement très significatives. Donc, dire même qu'il y a eu un rejet de l'opposition, non, pour le moment. Hier, je crois que le discours que nous avons entendu d'Ousmane Sonko depuis Zikenshor, en dépit de tout, semble être un discours d'apaisement et dialogue. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que je l'entends dire que pour dialoguer, il faut être deux. Pour faire la paix, il faut être deux. Au moins, le mot paix, il l'a utilisé. Donc, ça veut dire que, comme j'avais fait dans mon texte d'appel que j'avais balancé dans la presse, en fait, j'avais dit, il fallait faire bouger les lignes. Et je sens effectivement que les lignes bougent. Maintenant, il y a des gens qui sont là pour brouiller le réseau. Et c'est leur rôle. Et en fait, qu'ils veulent un peu vivre de ça, et surfer sur les effets médiatiques. Mais je crois que les forces politiques significatives, pour le moment, ne se sont pas prononcées. Et à ces forces significatives, ce que je voudrais dire, comme le dit l'islam, l'invitation, et je le dis en Wolof, invitation du Farata, oui, il dit invitation Farata. Et celui qui t'appelle, comme nous le disons en Wolof, il va te dire ou te donner quelque chose. Donc, je crois qu'il vaut mieux, pour l'intérêt de tous, que les gens se retrouvent. Maintenant, il ne manquera pas des exigences, peut-être pour dialoguer et autres. Je crois que, politiquement, c'est ça, beaucoup plus que les Sénégalais attendent, des forces politiques. Surtout qu'il y a des dizaines, voire des centaines de personnes, aujourd'hui, qui croupissent en prison. Et ces gens n'ont pas le temps d'ergoter ou de perorer, ou de faire de grands envois médiatiques. Ces gens vivent la dureté de la prison, la dureté des conditions de privation de liberté. Donc, je crois qu'il faut aussi penser à ces gens-là. Je crois que ça, c'est important. Donc, que les uns et les autres fassent preuve d'esprit de dépassement, aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition. Au niveau du pouvoir, peut-être aller vers une relative décrispation, que les conditions de libération pour, en fait, la plupart de ces personnes qui n'ont eu le tort que d'avoir participé à une manifestation dite interdite, que ces gens, je crois que, peuvent, les conditions de leur élargissement, très rapidement, peuvent être réunies. Maintenant, aussi, du côté de l'opposition, éviter les positions maximalistes et jusqu'au boutiste, et aller vers des positions réalistes. Surtout que le président, dans le contenu de ce dialogue, n'exclut pas, n'exclut pour l'essentiel, n'exclut pas grand-chose. Sinon que toutes les propositions que les gens auraient en termes de contenu et de feuilles de route de ce dialogue puissent être proposées. Maintenant, attendons, peut-être, dans le courant de cette semaine, pour savoir un peu les formes et les procédures que, peut-être, le pouvoir va proposer par rapport à ce dialogue et aussi les réactions des forces les plus significatives de l'opposition. J'ai de l'espoir d'autant plus parce que, d'ailleurs, j'ai lu le message de Coritié de Karimouad qui parle de pardon, qui parle de dépassement, qui parle de créer les conditions pour que les Sénégalais vivent dans la paix, vivent dans la concorde, etc. Et dire que lui-même, malgré tout ce qu'il a subi, il a pardonné et qu'il est prêt aujourd'hui au dialogue. Je crois que c'est des signes qui sont encourageants. En entendant aussi le message de Ousmane Sokou depuis Zeganchor qui parle de paix et pour dire qu'il faut faire la paix il faut être deux, je crois qu'il y a de l'espoir. Maintenant, il y a quelques incendiaires ou émotivés médiatiques ou extrémistes, je crois que ces gens ne devraient pas être suivis par des forces politiques et sociales significatives de ce pays. Ce pays a besoin de paix et je crois que ça a été exprimé de manière vraiment véhémente par l'ensemble des prêches et des sermons non seulement du carême de la Pâque chrétienne mais aussi de la coréité ou de la grande fête musulmane. L'autre disait que telle chose est une demande sociale mais aujourd'hui le dialogue, la paix et la concertation sont devenus des demandes sociales, politiques extrêmement fortes. Et c'est être vraiment mieux au plan politique que de l'ignorer et aller toujours vers la confrontation ou je ne sais pas quelles difficultés pour notre pays. Je crois que le peuple ne l'acceptera pas et ceux qui le feront s'isoleront définitivement sur le plan politique. Merci. C'est sur cette note que se referme cet entretien. Monsieur Yusou Diallo, président du Club Sénégal Émergence, a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.